on commence avec une chaise allez on va commencer à ramener la cheville droite sur la cuisse gauche le dos bien droit et je vais appuyer donc on peut laisser la hanche droite partir vers le sol droit on appuie donc attention en appuyant à garder les deux épaules alignées et les épaules basses donc là Marie peut-être que tu peux le faire comme ça si tu ne peux pas fléchir la jambe allez on va ensuite ramener les cuisses serrées le dos bien droit et là avec la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite la main droite sur la chaise je tourne le buste je regarde loin derrière à droite si je veux je peux même rajouter le bras droit en ouverture même diagonal plafond si je veux sentir un peu plus le pectoral droit le regard suit bien la main droite et on ramène en soufflant allez on fait la même chose la cheville gauche sur la cuisse droite et on enfonce le genou gauche vers le sol donc le coude gauche serré à la taille on cherche donc à ouvrir la hanche gauche donc attention à pas décoller la fesse droite de la chaise on ramène ensuite les cuisses serrées la main droite à l'extérieur du genou gauche je me rendis je peux poser la main gauche sur la chaise et je tourne le buste donc le dos bien aligné avec le bassin tirer l'épaule droite vers le sol regardez loin derrière l'épaule je peux rajouter le bras soit au niveau de l'épaule soit un peu plus haut et je regarde la main toujours donc là on peut serrer un petit peu le transverse donc attention à ne pas avoir le buste en avant ou en arrière et on n'a pas le dos collé contre la chaise on ramène en soufflant on va décroiser les jambes et on vient relâcher son dos donc relâcher le dos soit les avant-bras sur les cuisses soit les mains au sol sans forcer si le ventre gêne ou si la chaise est haute on peut écarter les pieds et relâcher tout le dos on déroule son dos donc là on se met en avant de la chaise et on vient tendre les jambes écartées donc je suis vraiment les ischions au bord de la chaise je cherche à tirer les pointes de pieds non seulement vers moi mais vers l'extérieur je serre un petit peu le ventre si je veux je peux pencher légèrement le buste attention à ne pas tomber de la chaise donc là c'est assez léger du fait de la hauteur on ramène et on vient tendre les deux jambes devant pied flex jambes serrées puis je vais monter le bras droit plafond je vais tirer je vais me grandir et je vais incliner légèrement le buste à gauche allez n'oubliez pas de tirer les pointes de pieds vers vous et on ramène le bras droit ça peut tirer un petit peu dans le bas du dos on monte le bras gauche plafond paume de main vers le visage on se grandit donc le bassin est neutre là dans cette position et on incline légèrement à droite on ramène le buste donc là on peut se mettre sur le côté de la chaise et on va ramener talons fesses je me tiens à la chaise avec la main gauche je cherche à tirer en arrière le genou donc là je fais qu'une seule répétition mais si on veut refaire le cours qui sera mis sur youtube sur visiofit on peut refaire trois fois le même exercice allez on change de côté on ramène talons fesses je tire l'épaule gauche donc le bras qui tient le pied je tire l'épaule gauche vers le sol vers l'arrière je peux pencher légèrement le buste en avant en serrant un petit peu le ventre je tire bien le genou vers l'arrière sans accentuer la courbure du bas du dos donc là Marie si tu peux pas fléchir les cuisses à ce moment là tu peux le faire jambes tendues ou légèrement fléchies et les mains en appui sur la chaise d'ailleurs on va pas tarder à le faire alors t'étires pas la même chose certes mais pour le coin de réceptes on est obligé de ramener talons fesses donc toi si tu te mets debout tu vas plutôt étirer les ischios jambiers c'est pour pouvoir faire quelque chose ok on relâche donc là on vient relâcher à nouveau le dos sans forcer donc je vais dérouler le dos et je vais le mettre debout donc je vais mettre le dossier de la chaise vers moi pied largeur bassin ou épaules jambes un petit peu fléchies les bras tendus si je souffre des épaules je fléchis les bras et j'avance un petit peu les pieds allez donc les jambes ne sont pas complètement tendues on étire toute la partie arrière du corps ça fait du bien au dos donc là je tire bien le fessier au plafond et on ramène donc là je peux tendre la jambe sur le dossier ça dépend la capacité en fait des ischios jambiers si c'est trop dur je pose la jambe ici voilà en tout cas on a la jambe tendue pied flex donc forcément plus la jambe est haute plus c'est difficile les deux pieds attention les deux pieds parallèles je n'ouvre pas la pointe du pied gauche vers l'extérieur ça ouvrirait le bassin et là je peux mettre les mains croisées dans le dos et tendre les bras en ouvrant le pectoral ça fait du bien on relâche les bras on relâche le pied droit donc avant de faire la jambe gauche tendue j'écarte un petit peu plus les pieds plus que la largeur des épaules je fléchis un petit peu et je recommence le dos bien aligné je cherche à ramener le pectoral vers le sol je peux même ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur en cherchant à tirer les genoux vers l'extérieur donc respirer, souffler et on remonte allez on vient tendre la jambe gauche donc un départ pied parallèle et on tend on ramène bien la pointe du pied gauche vers soi donc là je vais rechercher l'ouverture de la cage thoracique au lieu d'avoir les bras dans le dos on met les bras soit en face des épaules paume de main en ouverture soit un petit peu plus haut que les épaules allez le principal c'est quand même la jambe gauche on étire l'arrière de la cuisse gauche vous tirez bien la pointe du pied gauche vers vous et on relâche et on relâche les bras plafondes les bras plafond enfin les bras plafond les bras plus hauts que le bassin je peux relâcher la tête et on vient ensuite dérouler le dos rond donc là je change je vais venir poser vous pouvez vous mettre en chaussette si jamais je viens de poser le pied droit sur la chaise j'éloigne la jambe de derrière et je cherche à fléchir vers le sol ou ça tire ça tire donc je descends le bassin donc Marie là si tu peux pas fléchir à ce moment là tu le fais debout tu fléchis légèrement la jambe arrière et tu tournes le buste du côté du genou fléchi devant voilà tu peux faire celui là allez on reste encore un petit peu attention au genou de devant qui reste au dessus de la cheville et on relâche donc là je viens poser les avant-bras avant de changer de côté je tire les fesses plafond et je mets le poids du corps un petit peu en arrière donc je cherche toujours à aligner mon dos je peux même agripper la chaise c'est du bien aux bras aux épaules je remets le bassin au dessus des pieds je resserre un peu les pieds et je déroule mon dos rond et je change de jambe pied gauche sur la chaise j'éloigne la jambe droite qui est tendue au départ puis je fléchis je cherche à relâcher ma jambe droite fléchie derrière allez donc là je peux me tenir où je peux hein soit sur les côtés de la chaise soit à l'intérieur soit une main sur le dossier une main sur le côté de la chaise et je reste donc le genou bien au-dessus de la cheville attention à pas mettre le genou sur le côté le genou gauche devant et là il faut tenir allez on souffle donc on peut jouer avec le pied un petit peu si on peut retourner les orteils du pied droit pour chercher à relâcher davantage la jambe droite et on ramène donc là on met les épaules au-dessus des mains les pieds en dessous le bassin et on fait juste un petit peu de dos ronds en soufflant et de dos plats en inspirant donc attention quand on rétroberse le bassin à pas tirer vers l'arrière pour chercher à bien arrondir le bas du dos tant pis on reste au-dessus du bassin menton poitrine on n'oublie pas et on ramène dos plats en inspirant on peut même creuser le bas du dos et monter le menton si on n'est pas fragile des lombaires allez on expire tirez bien les omoplates loin de la colonne vertébrale menton poitrine au maximum et on inspire allez dernière fois on souffle et on inspire on reste dans cette position si on a un dossier on tend le bras gauche et on cherche à descendre le pectoral et à poser l'avant-bras droit sur la chaise donc on doit sentir aussi une mise en tension des ischios jambiers puis je vais passer sur la main droite et je vais ouvrir le buste à droite je regarde à droite à l'opposé du bras gauche tendu donc on va sentir un peu plus le flanc gauche et on ramène on pose l'avant-bras gauche on tend le bras droit on reste face au sol on donne le regard face à la chaise on tire on cherche à ramener le pectoral vers le sol le bras droit tendu alors là on voit mal allez sentez ici l'étirement dans la partie arrière de la jambe toujours je peux tirer légèrement le bassin en arrière le poids du corps puis je passe sur la main gauche et je regarde je cherche à tourner le buste en condition d'avoir le dos bien aligné et la tête vers la gauche je peux passer sur la main ou sur l'avant-bras vous voyez comment vous êtes mieux il y a plus d'amplitude de torsion sur la main et on ramène ouh ça tire bien hein au niveau du fessier des ischions des ischios jambiers donc là je vais venir m'allonger sur le dos et je vais chercher à relâcher les jambes sur la chaise allez on laisse les bras en ouverture on ferme les yeux on respire on vient croiser les bras au-dessus du pectoral on change le bras croisé au-dessus du pectoral ça détend bien les épaules on est détendu on est bien on vient poser la cheville droite sur la cuisse gauche et on repousse avec la main droite le genou droit vers l'extérieur donc la fesse gauche peut se décoller un petit peu le bassin peut tourner un petit peu vers la droite ça fait du bien justement donc la hauteur donnée par la chaise est très agréable pour l'étirement plus facile que quand on tient sa jambe gauche on ramène et on vient tendre la jambe gauche la jambe droite par nos plafonds les deux mains derrière la cuisse donc là je pense j'en profite pour venir faire des petits cercles avec le pied droit dans l'autre sens dès qu'on a les jambes surélevées c'est plus agréable super et on relâche on vient tendre les bras derrière la tête si j'arrive pas à poser les bras si ça me met en tension ou si ça met en tension le bas du dos à ce moment là je remets les bras en croix paume de ma plafond il faut pouvoir poser les bras on reste un petit peu en ouverture on respire profondément on inspire par les narines on souffle plus longtemps par la bouche on ramène les bras et on vient poser la cheville gauche alors il faut être bien détendu au niveau de la jambe droite ça dépend aussi de la hauteur de la chaise sinon on peut mettre un petit poussin si la chaise est trop haute un petit poussin sous les fesses allez on vient poser la cheville gauche sur la cuisse droite et on pousse avec la main gauche le genou gauche vers l'extérieur et on se détend donc après il faut penser toujours aux alignements c'est à dire le menton on peut rentrer légèrement le menton aligner avec le sternum l'estomac et aligner avec le pubis après je pourrais aussi parfaitement au lieu de laisser le bassin partir vers la gauche je pourrais poser ma main droite sur la crétiliaque droite pour maintenir le bassin et créer une opposition entre la main gauche qui repousse l'extérieur du genou gauche vers l'extérieur et la main droite qui cherche à tirer le bassin le côté droit du bassin la crétiliaque droite vers le sol vers la droite ça c'est agréable aussi ça peut être le genou qu'on pousse ça peut être le haut de la cuisse et on vient tendre ensuite en soufflant la cuisse la jambe gauche plafond pied flex les deux mains qui tirent la cuisse gauche vers soi donc plus je suis souple plus je vais remonter l'appui des mains sans dépauler la tête ni les épaules on enroule la cheville gauche on respire on se détend et dans l'autre sens ok on vient relâcher ensuite les deux jambes sur la chaise on va reculer un petit peu le fessier les bras au sol et on va chercher à faire une planche à l'envers à décoller les fesses je peux aider à tenir le bassin pour pas faire mal au dos je vais chercher en fait la cage l'ouverture de la cage thoracique je cherche à étirer ma sangle abdominale alors je peux le faire soit jambes tendues soit je peux poser les pieds bon ça monte un petit peu plus haut et je cherche remonter et on redescend allez on ramène les genoux fléchis à la poitrine pieds plafonds les bras qui enserrent l'arrière des cuisses on peut relâcher un petit peu les jambes et on roule sur un côté puis de l'autre donc avec plus ou moins d'amplitude on masse un petit peu le dos on relâche complètement la jambe on écarte les deux genoux sur les côtés je tire les genoux vers l'extérieur donc là j'ai décidé de garder les bras à l'extérieur des cuisses pour tirer volontairement les coudes vers les flancs tirer les épaules vers le bas donc non seulement je cherche à écarter les genoux côté mais également à tirer légèrement vers moi les genoux les jambes bien relâchées les pieds relâchés tirer les coudes vers les flancs on peut rentrer légèrement le menton vers la poitrine ok on referme les deux genoux on passe position foetale on vient s'asseoir donc on garde la chaise allez donc là je cherche à tirer les deux jambes écartées tendues au maximum les pointes de pied vers moi et je prends appui sur la chaise ça peut être au niveau des pieds au niveau de ce que vous pouvez attraper pour le but du jeu c'est de tirer le pectoral en avant voilà avancer donc en fait ça fait un peu comme si le bassin était un saut d'eau et qu'on cherche à renverser le saut d'eau vers l'avant tirez bien les pointes de pied vers vous j'aurais très bien pu ça ça dépend de la chaise que vous avez tendre les bras comme ça oh ça fait du bien ça c'est génial tout ce qu'on peut faire avec une chaise ah donc si je sens que j'ai le buste qui avance trop ben je décolle mon boussier enfin les pieds allez on tient encore un petit peu donc vous voyez vous êtes bien au niveau des bras donc si je pose les bras je cherche à tirer les épaules vers le bas je peux même relâcher ma tête uniquement ma tête en gardant le dos le reste du dos bien droit je redresse la tête je garde le bras gauche soit sur le haut du dossier soit l'avant-bras gauche posé sur la chaise et je cherche à tendre le bras droit dans le prolongement du dos tout en cherchant à renverser le saut d'eau vers l'avant et en tirant mes pointes de pied vers moi et je change de bras tirez bien la paume de main gauche vers vous vers le visage et on vient relâcher allez on referme les jambes ah ouh ça tire un petit peu sur les grands adducteurs on termine allez je pose les avant-bras et je cherche à descendre le pectoral plus bas que les bras les fesses sont légèrement en arrière des genoux je cherche à relâcher la tête pas facile ça on redresse et enfin je termine avec le genou droit devant le poids du corps en avant je prends bien appui sur la chaise avec l'avant-bras gauche fléchi le genou au-dessus et je cherche à bien rappeler le bassin en avant donc on doit sentir l'avant de la cuisse gauche et ensuite je vais chercher à tendre la jambe gauche donc là il n'y a pas d'effort au niveau musculaire je prends bien appui sur la chaise et je cherche à descendre le bassin avec la jambe tendue et on repose on ramène le fessier sur les talons on recule un petit peu par rapport à la chaise et on recommence cette fois-ci on appuie les fesses sur les talons on sent bien les épaules allez on change de jambe donc là je change pour que vous puissiez voir le pied gauche devant le genou gauche au-dessus de la cheville je mets je me mets bien en appui sur la chaise le genou pour l'instant posé au sol derrière je cherche à bien avancer le bassin pour sentir l'avant de la cuisse de derrière bon on sent pas que l'avant de la cuisse on va peut-être sentir aussi le grand fessier de la jambe de devant ça dépend en fait comment on arrive à descendre le bassin on peut sentir que ça tire un peu dans le bas du dos et enfin en soufflant on vient tendre la jambe de derrière donc je prends bien appui sur la chaise j'aurais même pu mettre en fait mes deux avant-bras sur la chaise pour aider je tends la jambe et je cherche à descendre le bassin assez intense on respire bien et on vient reposer allez le dernier on fléchit on vient s'asseoir comme tout à l'heure sur les talons je cherche à bien relâcher la tête et enfin on termine avec la position de l'enfant on vient relâcher la tête les bras les épaules assis sur les talons allez on vient dérouler le dos puis on passe sur les pieds et on va se grandir on monte les deux bras plafond on tire on a bien senti les amplitudes articulaires du haut et du bas du corps avec la chaise c'est génial et on relâche en soufflant l'ensemble bon bon okay Merci.